Très souvent, les gens qui ont plus de moyens, les gens qui ont déjà le moyen nécessaire, ils ont souvent tendance à utiliser la manipulation psychologique. Ils savent utiliser les émotions. Il y a un ami qui m'a raconté une histoire. Il était parti travailler avec quelqu'un et cette personne, sachant que mon ami n'a jamais voyagé, il a commencé à jouer avec ses émotions en lui posant des questions du genre « Est-ce que tu as déjà voyagé ? Est-ce que tu es déjà parti à Paris ? Petit, je vais t'amener à Paris. Petit, tu vas voyager. Tu n'as jamais voyagé dans la ville. Petit, tu vas voyager. » Mon ami, il était tellement emballé. Tout ce qu'on lui demandait de faire, il le faisait parce qu'en fait, lui, il se disait « Je vais partir à Paris. Je vais voyager. » Il s'est avéré que Lévié, c'était un aventurier. Il lui a fait faire du travail. Il a travaillé. Il a fait du travail. Il a fait du travail jusqu'à ce que Lévié lui a donné au final un cent dollars pour, je crois, deux semaines de travail. Et il n'est même pas parti à Paris. Mais il est venu me raconter l'histoire. Je lui ai dit « Écoutez, s'il vous plaît, l'objectif ici, ce n'est pas d'attaquer les clients. Nous, on n'attaque pas les clients en tout cas. On dit juste certaines vérités, c'est des réalités. » Très souvent, les gens ont tendance à utiliser la manipulation psychologique. Ils mettent en avant leur intelligence émotionnelle afin de pouvoir manipuler les jeunes. Et surtout, les personnes qui sont encore fragiles, qui ne savent absolument rien. Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir des jeunes. En tout cas, c'est des innocents. Parce qu'en tant que quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, je pense que c'est important de parler aussi, d'expliquer aussi certaines choses. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent qui ne comprennent absolument rien. Nous sommes censés les aider. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais parce que la vie est un challenge. Merci.